Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des entreprises. Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Nous faisons canard sucre, nous faisons mélange. Il nous fait notre bagage toujours. J'interviens dans la coécologie. C'est un monstre. C'est un monstre. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux importants et aux challenges globales. L'alimentation change le monde, épisode 5. C'est un pays qui connaît une crise sécuritaire qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a encore quelques années. C'est un pays qui est très très riche de son ouverture au monde. Le peuple burkinabé est très accueillant. On devient très vite burkinabé. On a des amis et des attaches pour toute la vie dans ce pays. J'ai vécu neuf ans là-bas avec mes trois enfants qui ont grandi au Burkina Faso et rêvent plus tard dans leur carrière de pouvoir aller travailler au Burkina avec leurs amis et leurs frères burkinabés. Joël Blain est chimiste de formation, chercheur au sein de l'unité BioWeb du CIRAD. Il s'intéresse à la valorisation non alimentaire de la biomasse, la matière organique d'origine végétale, dans les zones d'Afrique de l'Ouest, dont notamment le Burkina Faso et le Sénégal. Le premier n'a pas d'accès à la mer et le second est un pays côtier. Ces territoires connaissent un faible développement, mais sont tous deux des terres agricoles. On y cultive par exemple du coton, des céréales locales et des fruits. La saison des pluies, qui a lieu une fois l'an, induit une seule période de récolte agricole. Cette grosse période de récolte engendre une situation de surproduction par rapport aux besoins des populations locales. Tout l'enjeu est donc de réussir à transformer ces récoltes pour pouvoir les conserver et les consommer tout au long de l'année. Selon les données de la FAO, on estime que dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest, plus de 50% des produits agricoles sont périmés parce qu'ils ne sont pas transformés. Et pour pouvoir transformer ces produits, on a besoin d'énergie. L'énergie ça peut être de la chaleur, de la force motrice ou de l'électricité pour soit sécher ces produits, soit les pasteuriser, soit les congeler et pouvoir les conserver pour les consommer tout au long de l'année. Problème, pour pouvoir transformer les produits agricoles en produits alimentaires, l'accès à l'énergie est aussi crucial que complexe en Afrique de l'Ouest. Par exemple, l'accès à l'électricité est inférieur à 7% en zone rurale. 80% de l'énergie qui est consommée en Afrique de l'Ouest, c'est du bois de feu. On utilise du bois qui est prélevé sur les patrimoines forestiers de façon non renouvelable. On a souvent des problèmes aussi de délestage. On estime qu'il y a entre 40 et 50 heures par mois de coupure d'électricité sur le réseau. Et tous ces éléments-là font qu'on a un problème de sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest et ça c'est un vrai frein au développement de l'énergie dans cette partie du monde. L'énergie en plus est très très chère, on a un coût du kilowattheure qui est un des plus élevés au monde. Ça coûte très très cher aux unités notamment de transformation agroalimentaire. Le poste énergie est un des postes les plus importants pour ces unités de transformation agroalimentaire. Pour sécuriser leur approvisionnement en énergie, la plupart des PME agroalimentaires s'installent dans les zones urbaines ou périurbaines, là où l'accès à l'électricité ou aux carburants fossiles est facilité. Pour ces PME, cela a des conséquences non négligeables. Par exemple, le transport des produits agricoles entraîne des pertes post-récolte et limite la création d'activités en zone rurale. D'autre part, cela crée une dépendance vis-à-vis de produits pétroliers qui sont importés et qui génèrent des gaz à effet de serre. Pour aider à améliorer cette situation, un projet à vocation régionale a vu le jour en février 2020 dans les deux pays pilotes que sont le Sénégal et le Burkina Faso. Joël Blain est le coordinateur de ce projet. Ce qu'on travaille dans le cadre de ce projet Biostar et qui a pour vocation d'accompagner ces PME de transformation agroalimentaire, c'est de voir dans quelle mesure il est possible de valoriser les résidus agroalimentaires qui sont générés par ces unités pour les rendre autonomes d'un point de vue énergétique. Valoriser les pailles, valoriser les noyaux, valoriser les coques pour faire de l'énergie sous forme de chaleur, pour les rendre autonomes d'un point de vue énergétique et donc plus tributaires d'un approvisionnement extérieur qui est onéreux et qui est souvent défaillant puisqu'il y a souvent des problèmes de rupture d'approvisionnement énergétique. En valorisant les résidus, ces PME sont autonomes d'un point de vue énergétique, ce qui va pouvoir favoriser leur ancrage en zone rurale et donc créer de l'activité en zone rurale et être au plus près des zones de production agricole donc limiter aussi le transport et tous les problèmes de logistique liés au transport des produits agricoles des zones rurales vers la zone urbaine. Ces résidus des PME de l'industrie agroalimentaire constituent un véritable gisement pour produire de l'énergie. Alors comment les valoriser ? Le projet BioStar, prévu sur une durée de 5 ans, est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Il travaille actuellement sur 5 filières emblématiques, les filières riz, mangue, carité, arachide et anacarde, qu'on appelle aussi noix de cajou. Ces industries génèrent toutes des résidus, peu ou pas valorisés, des résidus justement disponibles pour produire de l'énergie, de l'or vert. On a travaillé sur un recensement des différents types de PME et on travaille aussi avec les groupements des interprofessions qui regroupent tous les acteurs de ces différentes filières pour bien quantifier quels sont leurs besoins en énergie, quelles sont les quantités de résidus dont elles disposent et voir avec elles quelles solutions techniques on pourrait mettre en place pour subvenir leurs besoins. Le challenge du projet BioStar, c'est qu'on ambitionne de travailler directement avec les PME, donc pas sur des plateformes de démonstration, mais vraiment en milieu réel et bien montrer la faisabilité. Par exemple, la filière riz génère de la balle de riz, c'est une coque sur la graine de riz. La filière anacarde, c'est la coque de notre cajou, donc l'enveloppe qui entoure la menthe de notre cajou. La filière arachide, où on peut utiliser la coque d'arachide pour faire de l'énergie. Et quand on transforme les amandes de carité en beurre de carité, le principal résidu qui est généré, ce sont des bouts de barattage. Ça fait un très bon combustible qui permet de rendre les unités de production de beurre de carité complètement autonomes d'un point de vue énergétique. Et enfin, il reste la filière mangue. On peut utiliser les noyaux et les pots de mangue pour faire de l'énergie. La mangue séchée, moi je l'utilise par exemple en apéritif, je l'utilise pour faire des gâteaux, des tartes. Nous on le réutilise pour faire les jus. On le réhydrate et on refait des jus. Il y a d'autres qui le réhydratent pour le remettre dans des yaourteries. Vu que c'est un produit saisonnier, on peut le conserver et l'utiliser à des périodes où on n'a pas la mangue fraîche. Au Burkina Faso, Sarata Bostal est présidente de l'association Paoline, une unité de transformation de mangue, partie prenante du projet Biostar. On a 22 ans d'existence. L'association a été créée dans les années 2000. C'est une association qui regroupe des transformateurs et des producteurs de produits et de fruits et légumes séchés. Nous sommes situés dans la deuxième ville du Burkina Faso, la ville Bobo Julasso. Le Burkina Faso est un pays enclavé et a une économie basée sur l'agriculture. Et c'est une agriculture familiale. C'est les femmes qui participent beaucoup plus et 50% de la population sont jeunes. Et donc, les cultures que nous avons ici, c'est le mille, le maïs, le coton, le sésame, le niébé, quelques produits fruitiers, la mangue, la nacade, les oranges, les citrons, les pamplemousses et les tangelots. Il y a 20 années de cela, on ne connaissait pas la transformation. Et on a vu qu'on avait plein de fruits et de légumes qui pourrissaient et qu'on a découvert qu'on pouvait transformer ces produits. Et ça peut créer une activité rémunératrice pour les femmes. Nous, on travaille avec des producteurs bio. Ça veut dire qu'on ne met pas de pesticides et tout. C'est des produits naturels. Et rien que pour les nourrissons même. Souvent, ils croquent pour se faire les dents. Nous sommes aussi dans la transformation de l'anacade. Le fruit est utilisé ici pour faire du jus. Après décortiquage, nous avons les coques que nous jetons. Certains l'utilisent dans les foyers pour faire un combustible. Le projet Biostar est actuellement en phase de diagnostic des besoins des PME pilotes, comme celle de Sarata Bostal, qui emploie 120 femmes et mise beaucoup sur cette collaboration avec la recherche. La mangue est récupérée, lavé, pesé, trié, épluché, la mise en clé et le séchage et conditionnement. Nous rencontrons beaucoup de problématiques par rapport à l'énergie. Avec une énergie, le gaz, on se rend compte que c'est déjà très dangereux de travailler avec ce genre d'énergie et tout, parce que ça crée aussi des explosions. Si elle est mal utilisée aussi, au niveau même des faux, on voit la pollution qui monte en haut. On travaille en relation avec une société sur place qui nous fournit le gaz. Et il y a des moments où on a des ruptures. Sans gaz, de toute façon, on ne peut même pas transformer. On utilise 24 bouteilles de gaz par jour. De pouvoir travailler avec nos résidus, les déchets, les déchets de mangue, les déchets d'anaca, de tout, et de pouvoir réutiliser nos résidus pour créer notre énergie. Ça permettrait d'améliorer les revenus des femmes et puis d'être autonome par rapport aux sociétés qui nous livrent le gaz. Et puis ça nous permet une réduction du coût de production, une réduction du coût de revient au niveau de la matière. Ça va créer de l'emploi, ça va augmenter le nombre d'employés. On va améliorer aussi le revenu des mélanges. Et sur le plan environnemental, ça va réduire un peu la pollution. Quand on parle de bioénergie en Afrique de l'Ouest, on pense avant tout à du bois de feu pour les usages domestiques. Et là, vraiment, le projet BioStar a plus vocation à développer des bioénergies pour produire de l'énergie productive, pour transformer des produits bruts en des produits plus élaborés. Et on va valoriser de la biomasse. Et donc, c'est des activités qui sont très transversales. On va travailler avec différents types d'acteurs. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie. Donc, c'est des sujets qui intéressent tout le monde, mais que personne ne pilote et ne porte. D'où le travail qu'on est en train de mener de mettre en place un cadre de concertation qui nous permet de travailler avec l'ensemble de ces acteurs. Travailler ensemble passe notamment par une activité de formation. Cette activité vise à encourager les opérateurs et décideurs de demain à développer les bioénergies dans le mix énergétique des pays d'Afrique de l'Ouest. Autre exemple de coopération, collaborer avec des équipementiers locaux pour concevoir, installer et assurer la maintenance des équipements de manière à pérenniser ces solutions. Les procédés qu'on va développer dans le cadre du projet, c'est des procédés de type transformation thermochimique qui permettent, sous l'effet de la chaleur, de convertir notre biomasse, notre résidu, en différents types de combustibles qui peuvent être liquides, solides ou gazeux pour produire de la force motrice, de l'électricité ou de la chaleur tels que des procédés de gazification ou des procédés de combustion ou des combustions de pyrolyse. Dès qu'on parle avec les acteurs de la transformation environnementale dans les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est forcément corrélé au problème d'accès à l'énergie. C'est systématique et c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en considération par les différents acteurs institutionnels, par les décideurs et par les bailleurs qui interviennent dans ces zones d'Afrique de l'Ouest. Il y a un résidu aujourd'hui qui ne coûte rien. On a tendance à considérer qu'il n'a pas de prix. À partir du moment où quelqu'un s'intéresse à ce résidu, c'est normal, il va avoir une valeur marchande. Il faut éviter qu'il y ait des spéculations qui se mettent en place à moyen terme, d'où l'intérêt de tout anticiper et de contractualiser avec différents acteurs. C'est vraiment un partenariat qui nous permet aux petites et moyennes entreprises, au niveau de notre pays, d'avoir des résultats d'analyse. C'est une organisation et beaucoup de PME et beaucoup d'entreprises sont là. Tout le monde est impatient de voir cette expérience. La problématique de l'énergie renouvelable, c'est une réflexion qu'on faisait depuis des années et tout. C'est quelque chose que tout le monde attend. C'est un souhait. Si on arrivait à réduire avec cette énergie le coût de production, ça nous permettrait de prendre plus de femmes qui pourront aussi avoir un revenu pour leur ménage. L'alimentation des familles, de scolariser les enfants, c'est de pouvoir grandir et que cette association puisse aller de l'avant. Parce que nous, on a une vision de créer, par exemple, une cantine pour les enfants, de créer un endroit où les enfants pourront s'amuser, créer des activités. Donc, on a une vision lointaine.